Musique Coucou tout le monde, on se retrouve dans le vlogmas numéro 5 Aujourd'hui on est dimanche 5 décembre Je me suis dit qu'on allait commencer la journée par un tuto make-up Parce que vous me donnez tout le temps ma routine make-up J'essaie toujours de faire un truc assez rapide Donc je vais vous montrer, en plus je suis en retard En fait ce matin on va aller manger un truc assez particulier Et il y a un horaire spécial Il faut absolument que je parte d'ici à 10h30 Il est 10h07 J'ai travaillé toute la matinée Donc il faut vraiment que je me bouge parce que sinon je vais louper ce petit déj incroyable J'ai trop envie de vous montrer Et j'ai trop envie de goûter surtout Enfin bref, j'ai déjà mis ma crème Je mets le Fix Plus de chez MAC En tant que base Trop ce spray, autant avant qu'après le make-up C'est incroyable Ensuite je prends mon Beauty Blender que j'ai déjà mouillé Et le Beauty Blender, excusez-moi mais vous êtes obligés de le mouiller avant de l'utiliser Vous le mouillez, vous l'essorez sous le jet d'eau Et ensuite vous l'essorez dans une serviette Vous allez avoir le meilleur résultat possible sur votre peau Là je suis vraiment dans ma phase Beauty Blender Parfois je suis ma phase pinceau, ça dépend Je viens appliquer le fond de teint Luminosilk de Giorgio Arrani En teinte numéro 4 Fond de teint qui coûte franchement cher Et qui tient pas hyper hyper longtemps non plus Au niveau de la contenance On va pas se mentir, je vous dis la vérité Mais meilleur fond de teint de tous les fonds de teint Ça fait une peau incroyable Et c'est ultra naturel, il tient trop bien Vous voyez la peau, ça fait Ensuite je vais venir faire mes petits sourcils Avec le Pro Pencil de chez Benefit Teinte numéro 4 Moi ce que je fais c'est surtout une petite cassure ici Voilà pour mes petits sourcils Bon je fais rien d'incroyable Ensuite je vais appliquer un fard crème peche Bon là il est quand même pas mal orange mais j'en mets pas beaucoup Ça c'est une palette de chez MAC Vous pouvez acheter n'importe quel correcteur peche Ça ça permet de neutraliser la couleur pour tous ceux qui ont l'impression d'avoir les cernes grises Dès qu'ils mettent de l'anti cernes C'est soit que vous utilisez un anti cernes trop clair Soit vous avez besoin d'appliquer un peche avant pour neutraliser la couleur Comme moi J'en mets pas une tonne hein vous voyez Puis ça prend deux secondes Ensuite je viens mettre mon anti cernes de chez Tarte Mon préféré Lui je l'applique en fait que en hiver J'aime bien avoir un teint un tout petit peu plus couvent que d'habitude Et le reste du temps j'utilise un anti cernes plus léger Du coup moi c'est la teinte 22N light neutral Donc j'en mets un petit peu au coin interne et un tout petit point au coin externe Et voilà Ça moufle tellement bien J'aime trop le résultat Ensuite je viens appliquer mon highlighter de chez Charlotte Tilbury Mon préféré C'est le spotlight en crème N'appliquez jamais de poudre tant que vous n'avez pas terminé d'appliquer vos produits crème J'en mets là 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 voilà Et je tapote avec mes doigts J'aime trop ce highlighter parce que ça fait vraiment glowy Ça fait zéro paillettes Ça fait rien J'adore dans le résultat Et en fait j'ai trop envie de m'acheter le blush Il y a un blush sous le même format qui est un petit peu rose Il y en a un pêche et un rose Moi je veux le rose mais il est en rupture de stock partout Moi je me suis dit je vais aller aux Etats-Unis c'est sûr qu'il sera en stock Mais non il est en rupture Je suis dégoûtée Ensuite je viens poudrer mon teint avec la meilleure poudre de l'histoire des poudres La poudre Laura Mercier Franchement je vous la recommande trop Je ne pourrais jamais avoir de problème avec celle-ci Ensuite je viens prendre un petit pinceau de chez Morphe C'est le M504 Je l'ai acheté ici c'est un nouveau Avec un highlighter de chez Sephora C'est le Delicate Glow Celui-ci il coûte 11€ si je ne me trompe pas J'en prends avec mon pinceau J'en mets juste là Par-dessus là où j'ai mis le crème Et je vais aussi en mettre sur le bout de mon pinceau Pour le coin interne Un peu par là Voilà sous le sourcil Ensuite je viens prendre aussi un nouveau pinceau de chez Morphe Le M403 Et mon blush MAC Je ne vous le présente plus Mais j'aimerais bien changer là J'aimerais bien m'acheter le Orgasm de chez Nars Le Sweet for my Sweet Et ce pinceau qui est trop bien Et j'applique mon blush Je mets pas mal de blush Parce que ça s'estompe dans tous les cas un petit peu dans la journée J'adore le blush c'est trop beau Et j'en mets un tout petit peu là Et un tout petit peu là Voilà Je vais prendre un pinceau de chez Zoéva Mon bronzer préféré Le Hoola de chez Benefit Et je vais venir appliquer du bronzer J'en mets toujours sur les paupières Ensuite je vais prendre mon liner Banana Beauty Le marron Et je fais une virgule sur mes yeux Je veux vraiment un liner tout simple Et je vais me recouvrir les cils avec mon recouvre aux cils Laura Mercier Je vais répondre à la question qu'on m'a posée Je ne sais pas combien de fois depuis que j'ai cette chaîne YouTube Quel mascara je mets alors Je mets le Bad Galbang de Benefit C'est mon préféré de tous les temps En tout cas pour mes cils Là j'ai le format miniature Mais en temps normal je mets le format normal Je fixe mes sourcils avec le gel de sourcils Benefit N'importe lequel fait l'affaire J'avoue je me rends compte que j'utilise grave des produits Benefit J'ai toujours adoré cette marque Et parfois quand j'ai besoin d'un tout petit peu plus de couvrance Je vais appliquer ma poudre de chez MAC C'est la Studio Fix NC20 Avec une toute petite houppette Par exemple là mon bouton Alors je ne le fais pas tout le temps Mais imaginons Je vais en prendre un petit peu Et Voilà Voilà pour ma routine make-up Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon vous voyez c'est assez simple quand même Il y a pas mal d'étapes mais je vais super vite Là il est 28 Vous voyez j'ai mis 20 minutes Et je vous ai expliqué en même temps Genre je peux vraiment mettre un quart d'heure Ouuuh Voilà Petit make-up fait Je vais me bouger, m'habiller et partir Parce que j'ai pas envie de louper mon super petit neige du dimanche Je suis en train de marcher Il y a à peu près 25 minutes de marche Je sais pas pourquoi Depuis hier j'ai l'oeil droit qui pleure Mais genre je ne sens rien Ça me gratte pas Ça me pique pas Il pleure juste non-stop Dès que je sors C'est trop bizarre Nous allons ce matin manger un truc Que je voulais trop faire Et en fait c'est disponible que le week-end De 11h à 14h Sauf qu'en fait je voulais me dépêcher Parce qu'il conseille d'être là 10h55 Bon je suis à l'amour Mais c'est pas grave On va aller manger des fluffy pancakes À la japonaise J'en rêve depuis des mois Mais à Paris je crois qu'il y a une salle d'adresse qui fait ça Mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment des vrais Mais vraiment des vrais vrais fluffy pancakes C'est pour ça il y a un tout petit horaire Parce que je pense qu'il y a une tonne de monde Mais ça a l'air incroyable Et du coup je voulais qu'on fasse ça ensemble en plus Comme ça vous pouvez voir Et j'ai trop hâte de goûter Je vais manger ça à l'extérieur Il fait pas hyper froid aujourd'hui Donc c'est cool Et voilà mon petit déj du dimanche matin J'ai trop hâte Bon je me suis posée devant Et je vous ai mis sur un poteau Là j'ai trop galéré Regardez juste mes pancakes Je suis toute seule dans la rue Ça n'a aucun sens Ça a l'air incroyablement bon Genre Ils sont ultra fluffy On va goûter Franchement il n'y avait pas beaucoup de monde En fait j'ai eu trop de chance Pour préparer un pancake De mettre 20 minutes Et en fait là il y en avait déjà un tout près Il n'y avait personne devant moi J'ai eu vraiment trop de chance C'est incroyable Je ne peux pas vous décrire C'est genre une mousse de pancakes C'est indestructible C'est un nuage J'ai un petit poisson avec Je ne sais pas ce que c'est C'est un truc de fou En tout cas si vous avez l'occasion de goûter Vraiment goûtez Parce que c'est hyper hyper bon Je vous jure je ne peux pas vous décrire le goût Je vais finir ça Sur mon banc Bon ça y est j'ai terminé mes pancakes Franchement c'était hyper hyper bon Si vous venez à New York Je vous conseille vraiment de goûter Renseignez-vous au niveau des horaires Mais vraiment c'est normalement que le week-end Samedi-dimanche De 11h à 14h Mais ça vaut grave le coup Genre d'attendre Même de manger dehors C'est vrai que le Covid c'est chiant pour ça On est obligé de manger dehors tout le temps Mais bon Du coup je suis à Chinatown C'était là Et je vais un petit peu marcher Dans ma petite vie On est dimanche Il n'y a pas beaucoup de monde J'ai remarqué Le dimanche ici Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde Et ensuite il faut que je bosse encore Et ensuite on ressortira J'ai envie de vous montrer Mon quartier préféré à New York Yeah Oh 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 Ça y est je suis passée à la maison Je vais bosser pendant 1h 1h30 Un truc comme ça Et là je ressors J'ai pris un Starbucks J'ai pris un matcha On va aller dans un de mes coins préférés Qui est Soho Franchement j'aime trop Soho C'est magnifique Vous allez voir On va faire un petit tour Et j'aimerais bien aussi m'acheter un jean Parce que demain J'ai un truc de prévu Je pense que je vous raconte ce soir Je vais vous montrer un peu Soho C'est trop mignon C'est vraiment Tous les bâtiments Avec les escaliers Sur les façades Pour accéder dans tous les magasins Il y a des petites marches Je filme trop Soho Avec mon petit matcha Je vais essayer d'aller chez Levis Parce que normalement C'est juste ce qu'on m'a dit Moins cher ici qu'en France Et j'ai pas de jean Levis J'aimerais bien m'en acheter un blue On va voir si j'en trouve J'ai essayé des jeans Franchement j'ai rien trouvé Ils avaient pas ma taille Dans ce que je voulais et tout Je pense que je vais aller dans un autre Levis Et j'aimerais bien aussi Parce qu'ici ils vendent Mais je crois qu'en France Maintenant aussi Dans les galeries à faillettes Ils vendent les trucs Skims De Kim Kardashian Et j'ai trop envie D'aller voir D'essayer Je sais pas On va voir si j'arrive à trouver quelque chose Je sais de comprendre Qui Genre je sens qu'il y a une célébrité Qui arrive J'arrive pas à savoir qui c'est Ok Bah je sais Il y a Rihanna Il y a Saproki Qui arrive C'est incroyable Bon j'arrête pas d'essayer des trucs Je ne comprends pas Ça ne me va pas Genre la forme Il y a un problème J'en ai essayé 150 Je crois que les lisses Ça me va pas J'ai l'impression que je ne trouverai pas de tenue pour demain Il est déjà tard Je commence à être fatiguée Parce que j'ai beaucoup marché aujourd'hui Les vies ça allait pas D'ailleurs c'est les mêmes prix qu'en France En fait le défi de tous les jours On se rend pas trop compte à la caméra Mais il y a quand même beaucoup de montage Derrière toutes ces vidéos Le défi de tous les jours C'est de pas rentrer trop tard Pour avoir le temps de monter ma vidéo Et de me coucher avant minuit C'est le défi Parce que si je me couche Après minuit Je me lève super tard Et là du couche Je peux pas vraiment vous faire du bon contenu J'ai l'air qui pleure de ouf C'est ouf Je suis dans un énorme magasin C'est un peu comme le printemps Il n'y a aucun jean qui me va Bon bah J'abandonne du coup En plus c'est trop chelou J'ai l'impression d'être dans une autre dimension Tous les gens ont un verre de vin à la main Genre ils font du shopping Avec un verre de vin Mais pas un verre en plastique Genre un verre Un vrai verre de vin Genre il y en a qui ont du vin rouge Du vin blanc Je comprends pas Je comprends pas le délire Je suis sortie du magasin J'ai acheté un truc Mais malheureusement Pas du tout Pour demain J'ai acheté autre chose Je vous montrerai à la maison Je vous ferai un petit unboxing J'ai trop faim Il est 19h passé Je vais tenter d'aller manger un ramen Parce que Ceux qui me connaissent J'adore les ramen Et j'ai vu qu'il y en avait un Hyper bien noté A 10 minutes d'ici On va voir Mais je suis pas sûre Parce qu'il y a toujours Beaucoup de monde au ramen Et parfois on fait la queue Et là j'avoue J'ai pas trop le courage Je mange Et après On ira voir Le Rockefeller J'ai grave hâte Et après faut que je rentre J'ai un demi-milliard De trucs à faire Bon il y a plein de monde C'est un énorme fail Je suis à 7 minutes A pied Du Rockefeller On va aller le voir Oh la la C'est trop beau Comme une vraie touriste C'est trop beau à voir Si vous venez en décembre Je vous conseille vraiment de venir Et c'est trop beau Par contre il y a beaucoup de monde Mais bon On est d'habitude ici Je suis arrivée à la maison Je vais aller au 7-Eleven Me prendre des cup noodles Regardez ma tour C'est là Moi j'ai la vue de l'autre côté Oh oh Il n'y a plus mes cup noodles Je ne veux même pas goûter ça Si ce n'est pas des cup noodles Comment je fais ? Du coup J'ai fait des raviolis Que j'avais dans le frigo Les fameux raviolis Pour se confier le dernier vlog Et je vais regarder des vidéos Pendant que je mange J'ai terminé de manger Je vous fais un petit haul Avant de vous quitter Je n'ai rien trouvé pour demain J'ai acheté autre chose Qui n'a rien à voir Je vais vous dire ce que je fais demain Demain Je fais un mini meet-up A New York Je suis hyper contente Pour ceux qui n'avaient pas trop suivi Avant de partir à New York J'avais fait un ask sur Insta Et il y a une fille Qui m'a dit Est-ce qu'on peut Je ne sais plus ce que c'était Est-ce qu'on peut se voir à New York Ce serait trop cool Je suis toute seule Et j'avais reçu déjà quelques DM Deux filles qui me disaient Oh j'habite à New York Et je me suis dit En vrai ça pourrait être trop trop cool Qu'on se rencontre toutes A New York Parce que je sais qu'il y a plein de filles Qui étaient étudiantes Qui connaissaient personne Qui étaient seules Et je me doute que c'est grave difficile De se faire des potes Alors moi je suis là que pour un mois Et ça me fait trop plaisir De vous voir Mais je me dis Comme ça tout le monde peut un peu Prendre contact Et ça peut être cool C'est ce qu'on fait demain Donc vous verrez la vidéo Demain à 19h Activez les notifs Si oui c'est pas déjà fait Et du coup je voulais une tenue Pour me sentir bien Mais j'ai rien trouvé C'est pas grave J'ai acheté quand même un truc On le verra dans les prochaines vidéos Je pense Chez Skims J'ai acheté un ensemble C'est un t-shirt à manches longues Marron comme ça Avec un espèce de boxer Marron qui va avec Donc ça fait un short quoi Porté c'est trop beau C'est trop confortable Et voilà En vrai je suis contente d'acheter ça J'aime bien acheter des tenues Pour la maison Parce que comme je travaille à la maison J'ai acheté un Un sous-vêtement Vous n'en saurez pas plus Parce que nous sommes chez une plus Où est-ce que c'était ? Chez Nord Storm Enfin voilà pour cette petite journée de dimanche C'était grave cool C'était chill Après je suis quand même fatiguée Parce que j'ai énormément marché Il est très tard Et je dois faire tout le montage Je suis un peu fatiguée J'ai trop hâte d'être à demain Vraiment J'ai trop hâte que vous puissiez voir la vidéo J'ai prévu plein de trucs Ça va être incroyable Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et activez les notifications Je sors une vidéo par jour Tout le mois de décembre A 19h Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta aussi Je suis active tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve demain A 19h dans une prochaine vidéo Merci